... Bonjour, bonjour et bienvenue sur Kwesi en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la politique et notamment, plus précisément, au parti LR. Pour en parler ce matin, nous avons Ali Fardin, le président de la section LR de Sada. Bonjour. Bonjour. Kwezi wa maoré. Kwezi wa kazi wa sada wa ikomine yonzima. Ça, c'est une bonne introduction. Vous êtes là ce matin pour expliquer le pourquoi du comment de ces exclusions qui ont eu lieu au parti LR, notamment celui qui a fait grand bruit, l'exclusion dans le Charlamagne. Oui, ça a fait un grand bruit parce qu'on a voulu faire le grand bruit. Mais pour moi, c'est une exclusion qui était complètement évidente, c'est-à-dire que c'est une suite logique de tout un processus engagé par la personne elle-même. D'ailleurs, elle a fini par créer son parti politique et je l'en félicite aujourd'hui parce que ça donne un plus à la démocratie. Donc, je dis que c'est une suite logique. Pourquoi ? Parce qu'en 2014, il y a eu tout un problème à Sada dans le parti qui avait des problèmes justement à investir un candidat parce qu'il y a eu deux camps qui s'opposaient de façon très, très farouche. Mais à un moment donné, l'idée est venue au président de la section du moment d'aller chercher une tierce personne, une tierce personne qui n'existait même pas politiquement. et il est parti chercher cette tierce personne pour justement l'inviter à l'investiture. Donc, Aichi Abamana est venue. L'investiture, elle l'a eu en Tsangadoua par Lajo et Soba Adin qui étaient présidents, tous les deux présidents collégial du parti. Donc, arrivé à ce moment-là, avec beaucoup, beaucoup d'opposition parce que les gens n'étaient pas du tout contents, enfin, ceux qui n'étaient pas dans la décision n'étaient pas du tout contents. Sauf qu'arrivée à Sada, Mansour Kamardine, revenant de son voyage, dit aux militants qui ont voulu l'entendre, mais en bon militant, parce que c'était un coup de maître, je peux dire, il a dit à tout le monde, écoutez, le parti a décidé, moi je ne sais pas faire autre chose. Le parti a décidé, appliquons la décision du parti. Avec un peu de mal, mais en un mois de campagne, on a fait gagner avec beaucoup de tact, on a fait gagner la liste de Anchiha. Oui, mais pourquoi ? Vous avez apporté le soutien à Anchiha Abamana, vous étiez tous derrière, vous aussi, vous l'avez soutenu, vraiment, et vous l'avez dit. Et aujourd'hui, vous l'avez exclu. Comment on peut soutenir quelqu'un, vraiment, d'une certaine force, et après, l'exclure ? Je suis venu là, justement, pour l'expliquer. Justement, ça paraît très paradoxal, parce que ça vient d'elle-même. Quand on nous offre comme ça un pouvoir dans un plateau d'or, Moi, je pense que l'idéal serait, justement, de prendre cet élan, de prendre ce parti unifié, parce qu'il est unifié autour d'elle. C'était à ce moment-là qu'elle devrait faire ce qu'elle a fait aujourd'hui, ce qu'elle veut faire aujourd'hui, créer un parti. Elle avait un parti qui s'était offert à elle. Donc, l'idéal, c'est de prendre cet élan. Donc, c'est quoi ? C'est une trahison pour vous ? C'est pour ça que vous l'avez exclu ? J'appellerais même pas une trahison. Elle a manqué de finesse, je dirais, tout simplement. Elle a manqué de finesse, c'est-à-dire qu'elle n'a pas compris que le pouvoir lui a été offert sur un plateau d'or. Donc, elle a manqué de finesse. Elle a montré son amateurisme en politique, arrivé à ce moment-là. Ce qu'elle devait faire, c'est de sortir, justement, s'élever au-dessus de la mêlée et faire une politique. Sauf que, une fois élue, elle a un peu élagué tout de suite autour d'elle les personnes qui auraient pu lui apporter les bons conseils. Elle les a mis à dos. Et puis, elle est partie comme ça. Donc, tout de suite, le dimanche même, les gens se sont réunis autour d'elle pour essayer d'organiser la suite. Mais ce jour-là même, elle a fait une souffrance disant qu'elle était un peu malade. Elle devait rentrer. Elle est rentrée. Le deuxième jour, les gens se sont réunis encore avec tous les classiques du parti pour discuter de comment on organise le pouvoir. Mais tout de suite, elle désigne un certain nombre de conseillers élus avec elle sur la même liste. Ceux-là, moi, je ne peux pas travailler avec eux. Et elle a continué comme ça. Et pendant tout le mandat, toutes les élections qui ont eu lieu, intermédiaires qui ont eu lieu, mais elle s'est mise systématiquement dans un camp qui n'est pas l'ELR. Donc, comment voulez-vous qu'à la fin... Et puis, quand on a compris, quand on regardait bien sa démarche, c'était justement créer son sillon. C'est-à-dire qu'au sein du parti, parce qu'elle s'est réclamée pendant ce temps-là, continue à dire qu'elle était LR, parce qu'elle a la carte, elle l'avait jusqu'à ces derniers temps. Donc, elle a creusé son sillon tout doucement en croyant qu'elle pouvait justement avoir le pouvoir, son pouvoir par cet intermédiaire-là. Elle était maire, elle avait le pouvoir, c'est sûr. D'ailleurs, elle a choisi de se mettre dans l'un de ces camps, qu'elle a cassé ensuite, parce que le camp s'est scindé encore en deux. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés en 2020 avec trois tendances au sein même du LR. C'est-à-dire que les trois listes se réclamaient... Ça a un peu perdu les gens. C'est-à-dire que le LR était là, et puis il y a deux autres listes, dont la liste de Hanchien, qui se réclamait du LR. Kamar Boura, une question. Alors, mon cher Fardine, vous dites, à l'instant, c'est une suite logique de tout un processus qui a été engagé, et notamment, vous dites, elle s'est tirée elle-même une balle sur le pied. Mais quand on regardait, est-ce que c'est logique, Fardine, aujourd'hui, de l'exclure ou de ne l'avoir pas investie pour perdre le siège quand même de LR ? Parce qu'aujourd'hui, ce ne sont plus les LR qui sont au pouvoir. Vous l'avez soutenu en 2014, elle a eu ce siège avec l'étiquette LR. Aujourd'hui, vous ne l'avez pas. À une période d'où même le parti LR cherche aujourd'hui à se refaire une santé quelque part. Est-ce que c'était le bon moment de l'exclure ? On le sait qu'elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas, ce n'est pas une machine. Elle est humaine, elle fait des fautes, mais elle a reconnu ses fautes. Est-ce que c'était le moment vraiment de l'exclure, alors même qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le siège d'un républicain, Sada ? Oui, mais ce que vous oubliez, je m'efforce d'expliquer que le siège, on ne l'avait pas. On l'a élu, mais tout de suite, on a perdu le siège. Elle portait l'étiquette LR parce que... Vous l'avez soutenu ? Parce que là, on l'a soutenu, on l'a investi LR, elle a continué à porter l'étiquette, mais le siège, on l'avait déjà perdu depuis longtemps. Donc tous ceux qui étaient dans sa majorité n'étaient plus de LR ? Elle a elle-même, je vous le donne en scoop-là, elle a elle-même exclu 10 conseillers municipaux avec une délibération disant que vous, vous passez à l'opposition. Elle a pris des membres de l'opposition pour les mettre dans sa liste de majorité. Comment on peut expliquer ça de quelqu'un qui a été élu par ses pairs à 25 sur 25, à 100% ? Donc au bout de quelques mois, ça n'a même pas fait une année, au bout de quelques mois, elle a décidé comme ça d'exclure parce que ces gens-là, dès le départ, elle avait décidé qu'elle ne pouvait pas travailler avec eux. Donc elle les a exclues. Alors, vous êtes le président de la section LR à Sada. Elle n'a pas été investie lors de ses élections, ses dernières élections municipales. Elle a quand même réussi à percer le barrage quelque part jusqu'à arriver en finale, si on veut parler ainsi. Là aujourd'hui, comment voyez-vous, en tout cas les LR, récupérer Sada prochainement ? Parce qu'aujourd'hui, le parti, finalement, avec toutes les guéguerres qu'il y a eu, est-ce qu'à Sada, aujourd'hui, vous qui êtes président de la section LR de Sada, vous pensez demain pouvoir, en tout cas, redorer le blason du parti ? Alors, il y a deux choses. Je vous ai dit, malgré toutes ces dissensions, il y a eu trois listes, mais c'est la liste qui a, parmi ces trois, qui a gagné parce qu'elle se disait, elle disait aux gens qu'on est LR. On est issu de LR, on est aussi LR. Donc aujourd'hui, on sait qu'un chiat ne l'est plus. Tout le monde le sait et c'est très clair. Donc tous les militants, les électeurs qui se réclament ou qui ont le fibre et l'air savent qui est un chiat aujourd'hui. Savent qui est un chiat aujourd'hui si les gens qui vont la suivre vont la suivre en connaissance de cause. Mais ça risque de faire des voix, non ? Ce n'est plus, ça ne sera plus, on a cru. Donc les gens ne vont pas, ne vont certainement pas tous aller avec elle. Donc il va y avoir une division. Voilà, il y a deux A. De deux, la deuxième chose, c'est que la liste qui a gagné, qui est au pouvoir aujourd'hui, a passé son temps aussi à dire qu'on est des LR. Sauf que quand les élections sont finies, on a compris tout de suite que c'était plutôt LREM. Donc les gens qui ont voté commencent déjà aujourd'hui à regretter. Donc il y a un espace, un espace, un grand espace. Les militants vont ouvrir les yeux, ils ont ouvert les yeux, ils ont compris en fait aujourd'hui qu'on les a un peu bernés en quelque sorte. On se rend compte qu'il y a quand même des problèmes au niveau des partis. Le MDM qui se scindent en deux, qui perdent un peu les gens. Le parti LR qui s'éparpille, d'autres qui créent leur propre parti. Il y a les galets cantonales qui arrivent. Est-ce que ça ne va pas perdre les électeurs, tout ça ? Est-ce qu'il ne serait pas plutôt le temps de tout faire pour réunifier ? Pour réunifier ? Non, mais ce n'est pas justement une question de parti. Le parti, ce n'est qu'une entité. Ce sont des personnes qui se sont... Oui, mais le fait qu'Enchia soit plus sous l'étiquette LR, que les créées sont parties, ça va encore prendre des voix. Ça va peut-être enlever des voix au LR. Parce qu'il y a des gens qui votaient peut-être LR, qui peut-être se retrouver dans les idées d'Enchia, qui vont partir chez elles, mais pas chez vous. Je vous assure que ça va en enlever. Mais il y a déjà aujourd'hui des gens qui nous disent en fait que vous avez eu raison de faire ça. Nous, on va venir avec vous. Il y en a plein aujourd'hui qui vont, qui n'étaient pas et qui arrivent. Parce que justement, on a eu l'idée justement aujourd'hui, c'est de clarifier les choses. Parce qu'à un moment donné, c'était tellement ambigu que les électeurs justement se perdaient. Aujourd'hui, on avait un parti qui est un parti, mais le vrai. C'est-à-dire que quand les gens vont être républicains, ils savent qu'ils sont républicains. Mais ce n'est pas des gens qui vont, parce qu'un jour, ils ont été républicains et qu'ils décident de faire autre chose, nous dire que nous sommes républicains. Et puis les électeurs, au milieu, ils ne savent plus à quel sens se vouer. Aujourd'hui, on sait qu'il y a Enchia qui est son parti, il y a le LREM qui est à côté. Donc les gens qui veulent voter pour LR, ils savent maintenant pour qui voter. Ils vont voter pour le candidat investi par le LR aujourd'hui. Justement, le temps passe, 7h52, en parlant du candidat. Il va y aller, Mansour Kamardine ? Je laisse Mansour Kamardine en parler lui-même. Mais qu'est-ce qu'il en pense ? Vous en avez parlé entre vous, j'imagine quand même... On n'arrête pas, on n'arrive pas de parler avec Mansour Kamardine. Mais votre sentiment, c'est quoi ? Qu'il va y aller ? Il veut y aller ? J'ai bien dit que je préfère à lui de l'exprimer. Je pense qu'il est à même de le dire lui-même que moi. C'est-à-dire que je suis le président de la section, mais si candidature il y a, ça sera à lui de l'annoncer. Mais on verra ça. En tout cas, c'est une affaire à suivre. Merci beaucoup d'être venu ce matin. C'est moi qui vous remercie. C'est tout pour ce temps de parole. Merci beaucoup.